Et si les urgences non programmées n'étaient qu'à une touche d'une application ? C'est ce que veut mettre en place SOS Médical Caraïbe. Si le patient est déjà dans notre base de données, on pourra déjà recueillir des informations avant d'arriver à son chevet, d'une part. Cette application permettra aussi de remplacer un petit peu les magnètes qu'on peut retrouver sur les réfrigérateurs. Et à partir de là, vous pouvez déclencher un appel d'urgence. Et ça nous permet de vous géolocaliser. Et ça, c'est très important. De plus, pour ceux qui n'ont pas accès au smartphone et donc au téléphone, bien sûr, il y a aujourd'hui des transpondeurs qui permettent de géolocaliser, notamment les personnes âgées qui sont seules des fois au domicile. Donc une fois qu'ils ont fait le déclenchement avec leur balise, nous aussi on pourra intervenir au même titre. Mais dans un premier temps, cette société interprofessionnelle des soins ambulatoires, créée par six associés infirmiers et médecins, veut d'abord offrir ces services afin de raccorder la ville à la campagne et donner l'accès aux soins pour tous. C'est une complémentarité de ce qui existe, mais c'est aussi une innovation du fait qu'à travers cette structure, j'ai aussi créé un label. Un label qui permet à l'ensemble des professionnels de santé de la Guadeloupe d'y adhérer et de participer à cette aventure qui est SOS. De Saint-Anne aux abîmes, il sera très facile d'adhérer au label pour effectuer ces consultations de soins avancés. Ce développement devrait permettre de couvrir l'ensemble de la Guadeloupe et d'effectuer l'évacuation sanitaire de patients dans la Caraïbe, mais également à l'international. Nous sommes les seuls aujourd'hui capables de proposer ce service puisque nous sommes en partenariat avec le seul avionneur qui est un avion agréé sanitaire avec tout l'équipement nécessaire basé en Guadeloupe. Et donc de ce fait, nous pouvons proposer à nos partenaires assureurs et autres un service clé en main avec l'avion, l'équipement nécessaire, le personnel qualifié. Nous avons des spécialistes de l'évacuation sanitaire qui sont diplômés qui ont un DU spécifique en évacuation sanitaire. Et donc ça donne une dimension un peu caribéenne, voire internationale, à notre structure, ce qui nous permet d'avoir, comment dirais-je, une vision un peu plus large des problématiques qui peuvent être liées à la carte sanitaire de la Guadeloupe. En tout cas, voilà.